Je m'appelle Mounia Akassou, je suis chercheuse au CEPROC. J'ai joint le CEPROC ça fait une année. Je travaille en recherche et développement des procédés biotechnologiques. Puis le CEPROC, je peux dire, c'est une équipe multidisciplinaire qui est composée de chercheurs et de techniciens, qui offre un service de soutien technique aux entreprises canadiennes pour qu'ils accélèrent leur développement au niveau du marché. Puis parmi les recherches que j'ai réalisé actuellement, c'est développer des bioprocédés en valorisant des déchets agroalimentaires et forestiers. En fait, nous, on développe des bioprocédés qui respectent les principes de l'économie circulaire, c'est-à-dire on veut valoriser tous les déchets qui viennent de l'industrie. En parallèle, on veut minimiser l'énergie qu'on utilise dans nos procédés et avoir des procédés qui ont peu d'effets sur l'environnement. On vise vraiment à avoir des procédés qui sont efficaces du point de vue technique, économique, mais aussi environnemental. Par exemple, nous avons développé un biosurfactant. Généralement, les surfactants vont être utilisés dans la formulation des détergents, aussi dans la formulation des produits cosmétiques. Puis ces surfactants, ils sont développés par des produits pétroliers. Donc, comme vous savez, utiliser du pétrole, déjà le coût qui commence à s'élever aussi, c'est des procédés qui ne respectent pas vraiment l'environnement. Donc nous, on a utilisé un procédé qui est biologique. On a utilisé des micro-organismes qui permettent de façon naturelle de produire ces biosurfactants et en utilisant des déchets agroalimentaires. Par exemple, on utilise l'huile de friture. On en génère pas mal au niveau du Canada ou dans le monde entier. Puis c'est difficile de valoriser ce produit-là. Puis d'autres déchets aussi agroalimentaires, on combine ça par voie biologique. Ça nous permet de produire un biosurfactant. Ce biosurfactant, il peut être intégré dans les détergents, dans les produits cosmétiques. Et puis, on veut que notre procédé produit ce biosurfactant, pas seulement de façon écologique, mais aussi que ça soit économiquement viable, que ça soit compétitif par rapport aux surfactants qui viennent de la chimie pétrolière. La cause environnementale, on ne peut pas l'ignorer. C'est ce qui se passe, le réchauffement climatique ou autre. C'est important en tant que chercheur de le prendre en considération. Et quels que soient même, par exemple, les procédés chimiques, actuellement, on a des chercheurs qui sont spécialisés en procédés chimiques proprement dit, mais ils essayent de développer des chimiques verts, donc qui respectent aussi l'environnement, qui ont moins d'impact sur l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !